Investir dans des projets crypto à fort potentiel avant même que leur token ne soit listé c'est possible grâce à cette fonctionnalité de Binance qui peut vous permettre de réaliser de très beaux multiples comme par exemple des x40, x60 ou même x100 Salut les bandits, c'est Edgar et bienvenue sur CryptoMafia Aujourd'hui je vous présente une fonctionnalité que j'aime beaucoup sur Binance, c'est la fonctionnalité Launchpad Mais juste avant comme d'habitude, laissez-moi vous requêter un pouce bleu, ça aide énormément au développement de la chaîne et je vous invite à vous abonner pour rejoindre le mouvement de la CryptoMafia Et au passage vous avez un cadeau qui vous attend dans la description, je suis sûr qu'il pourrait vous faire plaisir Donc on est parti, tout d'abord c'est quoi un Launchpad ? Grossièrement on va dire que c'est un incubateur de startups crypto qui va proposer à des projets de faire des levées de fonds en faisant une pré-vente de leur token Quand ce type de levée de fonds se fait sur un exchange centralisé, type par exemple ici Binance on appelle ça une IEO, Initial Exchange Offering L'avantage pour un projet de faire une levée de fonds via un exchange type Binance c'est que derrière le projet va directement être listé sur l'exchange en question et ici donc dans le cas de Binance, le plus gros exchange de crypto-monnaie celui avec le plus de liquidités et celui avec le plus de volume et ça permet donc au projet de gagner très rapidement en visibilité et en crédibilité en montrant qu'ils sont soutenus et pas par n'importe qui et de l'autre côté ça permet aux utilisateurs de l'exchange en question d'avoir des deals très intéressants avec des prix pour les tokens bien moins chers que quand ils seront directement listés c'est pour ça qu'en intro j'ai pu citer par exemple des x40, x60 ou même x100 maintenant que vous avez compris ça je vais pouvoir déjà vous montrer quelques projets qui ont pu être incubés par le launchpad de Binance donc là on est sur mon écran d'ordinateur voilà directement on rentre dans le vif du sujet on a eu le Matic, on a eu Harmony et on a eu Elrond donc déjà à partir de ce moment là vous comprenez que les projets qu'on va trouver sur ce launchpad ça va être vraiment à chaque fois des projets quand même assez quali car Binance évidemment met en jeu son image en proposant à ses utilisateurs des projets donc ils vont vraiment à chaque fois faire une sélection uniquement de projets de qualité alors après évidemment vous devez tout le temps faire vos propres recherches avant d'investir et c'est le moment de vous rappeler qu'évidemment je ne suis pas conseiller financier faites toujours vos propres recherches avant d'investir en autre projet intéressant on a eu par exemple Ben Protocol on a eu Kava, on a eu The Sandbox le jeu qui est en train de tout exploser en ce moment on a eu Axie Infinity, vous n'avez pas pu passer à côté de ce jeu Play to Earn on a eu pas mal de projets King 98, des Fan Token, FC Porto, Lazio etc on a eu Alpine et là on va avoir Step In donc au passage le projet Step In qui est un projet qui est assez intéressant et innovant c'est un Move to Earn d'accord où en fait vous allez devoir couvrir ou marcher pour gagner de la crypto-monnaie donc j'en ai fait un TikTok au passage car effectivement je viens de commencer un nouveau compte TikTok je vous mettrai le lien dans la description donc j'ai commencé il y a pile deux semaines et là on est monté déjà à 594 abonnés donc ce qui est vraiment pas mal je vous invite à aller voir les différentes vidéos que j'ai pu poster je fais une vidéo originale par jour et un repost donc voilà pas mal de contenu à aller voir si vous souhaitez voilà des vidéos intéressantes, des vidéos où vous apprenez des choses avec tout le temps si possible une petite dose d'humour au total depuis la création de cette fonctionnalité on a eu 63 projets qui ont été lancés et plus de 122 millions de fonds qui ont été levés donc à ma connaissance tous les projets qui ont été lancés via le Launchpad de Binance ont toujours été lucratifs effectivement à chaque fois que le token est listé souvent les gens se ruent dessus pour l'acheter vous pouvez souvent à ce moment là directement faire un bénéfice si vous souhaitez revendre une partie de vos tokens vous pouvez attendre sur le long terme et certaines des cryptos peuvent vraiment littéralement exploser je prends par exemple le cas avec par exemple Matic ou Elrond voilà des cryptomonnaies qui ont effectivement au début un peu explosé mais c'est sur le long terme qu'on a pu vraiment voir leur potentiel au niveau de leurs tokens avec par exemple l'Elrond et le Matic qui se sont appréciés donc ici j'ai pu vous trouver des résultats qu'on a pu avoir par exemple avec le Launchpad de Binance ici on peut voir que le Matic il y avait à peu près 5 millions qui avaient été levés aujourd'hui ces 5 millions ils correspondent à 2 milliards donc voilà des très très beaux chiffres et ici vous pouvez voir l'augmentation plus 46 000% pareil ici on voit l'Elrond on voit ici l'AXS donc de Axie Infinity voilà ici vous avez quelques informations intéressantes et après je vous laisse sinon aller faire vos propres recherches vous même et vous pourrez voir tout simplement que tous les anciens Launchpad ont toujours été rentables même si évidemment je le rappelle c'est pas parce que dans le passé à chaque fois les Launchpad étaient rentables que dans le futur ça le sera aussi mais en tout cas les derniers ont été très intéressants je pense à Link of Kingdoms on a fait un x30 je crois à l'ATH tout ça très rapidement en quelques jours maximum ici Alpine a été lancé pendant vraiment une période très compliquée sur le marché des cryptos mais on a réussi à avoir un ATH je crois à x8 x10 quelque chose comme ça personnellement j'avais réussi à en avoir et j'ai revendu à x7 une bonne partie de mes tokens et je continue tout le temps à hold une partie de mes tokens Alpine donc maintenant je vais vous expliquer comment on fait techniquement pour rentrer dans un Launchpad donc pour ça la première étape c'est évidemment de s'inscrire sur Binance si c'est pas déjà fait je vous mettrai un lien dans la description c'est un lien qui vous permet en plus d'avoir 20% de réduction sur vos frais de trading donc l'inscription elle se fait vraiment très rapidement vous cliquez sur le bouton pour s'inscrire vous mettez votre mail, un mot de passe vous cochez les deux cases et ici vous cliquez sur suivant puis après voilà vous suivez les étapes et vous serez inscrit sur Binance au passage pour participer au Launchpad de Binance il vous faut avoir fait votre KYC c'est la procédure d'identification quand c'est fait ensuite c'est très simple vous allez dans la catégorie gagner des cryptos et ensuite vous cliquez sur Launchpad ici il faudra attendre qu'un projet soit disponible donc il y en a à peu près un ou deux par mois qui sont tout simplement incubés par Binance donc à l'heure actuelle on en a un qui est en cours tout de suite c'est le projet StepN donc là on va cliquer dessus et ensuite je vais pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne donc ici déjà vous allez avoir toutes les informations concernant le projet vous allez avoir le site internet, le white paper ici encore quelques informations, une FAQ, voilà vous avez toutes les informations qui sont centralisées ici vous allez avoir ici le prix donc à combien vous allez payer la nouvelle crypto-monnaie car je le rappelle c'est une levée de fonds ici combien de tokens vont être proposés à la vente l'investissement minimum 0,1 BNB et ici le plafond par utilisateur donc là c'est 15 000 dollars de toute façon c'est très compliqué à atteindre je vous expliquerai pourquoi d'ici quelques minutes donc après avoir fait vos recherches sur le projet oui car il faut faire des recherches sur le projet effectivement même si tous les anciens projets qui ont été lancés ont été souvent des succès il faut tout en mieux faire ses propres recherches donc voilà maintenant que vous avez fait vos quelques recherches sur le projet je vais vous expliquer comment on fait donc pour participer directement donc ici vous allez voir on va avoir 4 étapes la première étape c'est quoi ? c'est une période de calcul de détention de BNB vous voyez qu'elle dure 7 jours donc là elle a commencé le 2 mars et elle se finit le 9 mars à chaque fois que l'événement est annoncé il y a une semaine en fait pour faire ce calcul donc ici ça va calculer votre nombre de détention moyen de BNB sur votre compte Binance donc ici dans l'idée il faut essayer d'en avoir le plus possible donc évidemment vous l'aurez compris pour participer au Launchpad il faut donc détenir du BNB le BNB qui est la crypto-monnaie de Binance et ce token là il vous permet de faire pas mal de choses donc par exemple très connu on a évidemment la Binance Smart Chain on a le fait de pouvoir participer à ce type d'événement les Launchpad et donc c'est pas pour rien que c'est une crypto-monnaie qui est dans le top 5 des cryptos en termes de market cap donc ici si on clique sur détail des avoirs en BNB on va pouvoir voir là où sont pris en compte les BNB car en fait si vous détenez du BNB dans du stacking DeFi dans du stacking verrouillé ou du liquid swap ça ne comptera pas dans ce calcul ici les BNB qui sont pris en compte dans le calcul c'est seulement ceux qui sont ici d'accord dans le portefeuille spot, le compte fiat, le sous-compte etc et aussi le BNB Vault BNB Vault qui est très intéressant je vous ferai sûrement une vidéo dessus ça vous permet de faire fructifier vos BNB donc en fait cette période de calcul elle va vous permettre de calculer jusqu'à combien de BNB vous pouvez engager dans cet événement donc ici moi à l'heure actuelle j'ai 1.65 BNB pour cet événement et vous allez voir qu'après on aura la période de souscription la période de souscription elle ouvre ici pour y avoir de 7h à 10h du matin heure française donc là il faudra cliquer juste sur quelques boutons et décider du montant de BNB que vous souhaitez engager je sens que le maximum aurait été calculé comme je vous ai dit dans la première partie donc ensuite vous aurez la troisième partie ça sera la période de calcul où tout simplement Binance va calculer combien de tokens GMT ici dans ce cas là vont vous être attribués il faut savoir qu'en fait c'est des événements qui sont quand même assez populaires les launchpads de Binance et en fait il y a une somme à lever c'est quelques millions en règle générale et cette somme en fait il y a tellement de personnes qui souhaitent acquérir de cette nouvelle crypto-monnaie que Binance doit faire un partage et donc finalement en posant par exemple 10 BNB vous n'allez dépenser qu'une fraction de ces 10 BNB donc c'est vraiment pas beaucoup mais en fait ce qu'il faut voir c'est que vous allez vraiment acheter la nouvelle crypto-monnaie à un prix très avantageux et derrière cette crypto-monnaie comme j'ai pu vous dire elle peut par exemple faire des fois 10 donc ça vous permet vraiment de faire fructifier vos BNB et même derrière si vous souhaitez garder cette nouvelle crypto-monnaie peut-être qu'un jour vous allez acheter grâce à un launchpad le prochain Elrond ou le prochain Matic je le rappelle quand même un plus 40 000% quand même et la dernière étape c'est donc la distribution des nouveaux tokens directement dans votre portefeuille Spot et on vous redonnera au passage aussi la somme qui n'a pas été dépensée de vos BNB en règle générale après vous pouvez trader la nouvelle crypto-monnaie une heure ou deux heures après directement sur Binance et ce qui est intéressant c'est qu'il y a énormément de volume et de liquidité et par contre je vous conseille de ne jamais acheter au listing car en fait tout le monde essaye d'acheter au listing pour avoir le prix le plus bas et derrière en fait le prix va exploser et donc ensuite ceux qui ont pu acheter au prix de l'IEO ils vont revendre une partie et donc à chaque fois le prix va baisser c'est quasiment tout le temps comme ça à chaque lunch donc là je vais vous montrer comment ça se passe le jour J donc on se retrouve dans une journée et 15h à tout de suite j'ai mis en accéléré mais croyez pas que je vais attendre deux jours devant mon ordi non non on se retrouve dans deux jours magie du montage il reste plus que 1 minute 36 pour engager nos BNB donc ça a commencé à 7h du matin et là il va être bientôt 10h donc là c'est très simple vous cliquez simplement sur engager des BNB donc ici on va faire un test très simple vous allez voir que le minimum c'est 0.10 là on va engager un BNB donc là je rentre un BNB et je clique sur participer maintenant puis participer maintenant donc là hop dans 35 secondes donc pourquoi j'ai mis un BNB c'est comme ça ça nous permettra de savoir vraiment combien on peut espérer avoir en déposant un BNB donc pour vos calculs si par exemple vous avez 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 vous pourrez à peu près avoir une estimation à l'avance de combien vous allez pouvoir en tirer d'un launchpad au passage j'ai galéré à expliquer ça et j'ai failli rater le timer c'est pour ça que je vous le réexplique finalement après cette étendue et là on peut voir le nombre de BNB qui ont été engagés et le nombre de participants ici on peut voir qu'on a eu plus de 8 millions de BNB engagés et en tout plus de 130 000 personnes donc un BNB ça vaut à peu près à l'heure actuelle 400 dollars donc on va simplement faire donc les 8 741 969 fois 400 et là on va pouvoir voir donc la valeur qui a été engagée en BNB ça fait plus de 3 milliards quasiment 3,5 milliards de dollars engagés donc vraiment des sommes énormes et donc si on divise ça par le nombre de participants ça nous donne 26 775 dollars en moyenne ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a vraiment des très grands écarts entre les personnes qui déposent juste 0,1 BNB, 1 BNB, 2 BNB et les personnes qui vont déposer des centaines de BNB et voilà maintenant on est à la troisième étape c'est donc la période de calcul où donc on va savoir après combien vont nous être attribués du token du projet qui est incubé donc ici c'est le GMT donc on se retrouve d'ici 55 minutes pour voir combien de GMT nous ont été attribués avec seulement 1 BNB et comme ça vous pourrez après faire vos calculs pour savoir si pour vous aussi ça peut être intéressant donc là il est 11h donc là je vais simplement rafraîchir donc là hop je rafraîchis la page et je peux voir que je suis bien à la quatrième étape donc l'étape de redistribution des tokens et là je peux tout simplement voir la somme qui m'a été allouée alors je peux voir que ça m'a dépensé vous voyez très peu de BNB en ayant déposé 1 BNB j'ai donc été déduit de 0,0011 BNB ça fait à peu près 43 centimes donc on est d'accord que c'est pas grand chose mais derrière vous voyez que j'ai eu 48,45 GMT le GMT qui était donc à ce montant là en BNB et derrière même si c'est une toute petite somme donc là 43 centimes c'est le prix du lunchpad et comme je vous ai dit on a souvent de très beaux multiples très beau multiple c'est clair car le GMT a tapé quelques jours après son listing un ATH à x80 et il est aujourd'hui le 19 mars à un multiple de seulement x70 si on part du principe que vous aviez vendu à x50 ça veut dire que vous auriez eu un retour de plus 5,42% en quelques jours sur du BNB c'est juste énorme sachant qu'il y a un ou deux lunchpads en général par mois sur Binance et donc si on fait ça à l'année c'est vraiment hyper intéressant même si évidemment tous les projets ne font pas x50 donc là le token va être listé d'ici quelques heures on va directement aller ici donc dans trader puis dans avancer ou dans fondamental vous pouvez choisir les deux donc là on va aller dans avancer donc là je cherche des paires avec le GMT donc ici je peux voir que je peux le trader contre du BUSD, de l'USDT, du BNB ou du Bitcoin on va choisir pour que ça soit plus simple du BUSD et ensuite ici je n'ai plus qu'à attendre que le token soit simplement listé donc là ça se passe souvent une heure, deux heures après la distribution des tokens alors normalement ici vous avez un petit message qui vous dit clairement que le trading sur cette paire est ouvert dans tant d'heures donc là ça ne veut pas l'afficher mais normalement ça vous l'affichera et donc après vous n'avez plus qu'à attendre et je vous conseille de vendre assez rapidement honnêtement car si vous regardez les graphiques de tous les projets qui ont été lancés dans le launchpad de Binance c'est vraiment au listing que ça pète et derrière après souvent c'est là que vous pouvez faire les meilleurs multiples et évidemment après un énorme pump tout simplement on a une correction assez méchante en général et donc après le prix va descendre doucement voire se stabiliser et après peut-être qu'un jour elle repète en tout cas c'est en règle générale ce qui se passe lors d'un listing donc moi je vous conseille c'est de revendre directement je sais que là le dernier launchpad que j'ai fait donc le launchpad Alpine j'ai vendu il me semble 50% directement au listing et j'ai décidé après de hold car je pense que ça peut être une crypto-monnaie intéressante donc voilà après c'est à vous de voir il y a plusieurs stratégies je pense que ça peut être intéressant en tout cas vraiment directement de revendre une partie donc de revendre par exemple 50% et après voilà vous pouvez voir peut-être faire une sorte de DCA dans la journée revendre encore 20% après évidemment je le rappelle ceci n'est pas un conseil en investissement faites tout le temps vos propres recherches donc aussi voilà ça c'est à prendre en considération sachant que voilà c'est gratuit c'est avec les BNB que vous avez eu derrière après les BNB vous permettent d'avoir d'autres avantages quand vous les avez sur votre compte Binance donc par exemple d'avoir des avantages avec la carte de Binance je vous en ai fait une vidéo je vous la mets en fiche juste ici et donc voilà vous avez pas mal d'autres avantages disponibles sur Binance avec vos BNB donc voilà c'est vraiment une fonctionnalité qui reste quand même très intéressante et évidemment cette allocation avec un BNB peut tout à fait changer ça dépend du montant qui a levé ça dépend du nombre de participants au Launchpad ne prenez pas ça pour argent comptant et au passage je le rappelle mais si vous n'êtes toujours pas inscrit à Binance je vous mets le lien de Cryptomafia dans la description pour vous inscrire c'est un lien qui vous permet d'économiser 20% sur toutes vos transactions directement sur l'exchange et donc voilà maintenant vous savez tout du Launchpad de Binance vous savez comment l'utiliser à peu près à quoi vous attendre donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un pouce bleu ça aide énormément au développement du mouvement n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez déjà fait des Launchpad c'est quoi votre stratégie je serais curieux de savoir ça et je dois le rappeler même si ça paraît évident ne vous abonnez surtout pas à la chaîne Cryptomafia ça serait dommage d'avoir des vidéos intéressantes comme celle que vous venez juste de voir sur ce j'espère que cette dose de crypto vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à en reprendre une en cliquant juste sur l'une de ces deux vidéos et sur ce moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis ciao vous avez juste à cliquer, vous serez redirigé c'est parti c'est parti c'est parti